Salut à tous ! Donc aujourd'hui on va attaquer le numéro 4 de la Lamborghini Reventon que j'ai eu la semaine dernière Donc voilà, je tiens à voir peut-être à m'excuser pour le peu de vidéos que je poste sur ma chaîne Donc pour le moment j'ai beaucoup de choses à faire donc je ne peux pas forcément poster beaucoup de vidéos mais j'en poste quand même je ne vous oublie pas Donc voilà Passe au numéro 4 de la collection Construire la Lamborghini Reventon Alors Pour ce numéro 4, qu'est-ce qu'on a ? Alors on a d'abord une planchette d'autocollant de carrosserie On a le support d'amortisseur Alors je crois que c'est l'avant Si je ne me trompe pas c'est le support d'amortisseur avant Et on a dans son petit sachet une couronne du différentiel Voilà Voilà Et je crois que c'est l'avant également Donc je vais, voilà Le fascicule numéro 4, comme d'habitude Alors qu'est-ce qu'on a dans ce fascicule numéro 4 ? Donc on va détacher ça Donc on a une rubrique Il est froissé On a une rubrique automodélisme Toujours pareil Donc là il nous explique les compétitions Automodélisme Suspension forte ou piste Ça se détache comme du beurre ça Euh là de l'être côté c'est pareil C'est la même chose C'est la même rubrique Voilà Voilà les pièces qui sont fournies dans notre fascicule Comme on a dit on en a que 3 Le support d'amortisseur avant C'est ce que je vous avais montré Attends mais on va l'ouvrir ensemble On va essayer de ne pas abîmer les poches Parce que je vais essayer de les récupérer après Pour mettre d'autres vis Ça me servira pour mettre d'autres vis à l'intérieur Voilà Et voilà Ah je prends l'ouvrir par là Voilà Voilà le support d'amortisseur avant Tout petit franchement Tout petit On a après la couronne différentielle Voilà Voilà le support d'amortisseur avant Hop Ils nous l'ont remis dans deux sachets Oh c'est pas mal ce truc Ce petit système de deux sachets Magnifique pièce Bien coulée dans le métal Très jolie Donc une couronne de différentiel Très belle On va la remettre dans le sachet Parce qu'on en a pas besoin pour le moment C'est pas maintenant qu'on montera le différentiel Donc on en a pas besoin Mais on le laisse dans le sachet Et pour finir les autocollants Les autocollants je les déballerai au moment venu Donc voilà Qu'est-ce qu'ils nous disent dans la rubrique guide de montage Bon ils nous expliquent d'abord Les suspens Les Le support d'amortisseur Excusez-moi Comment on peut le placer ? On peut le placer en trois façons différentes L'amortisseur Parce qu'il y a trois trous Si vous regardez vous avez un, deux et trois trous Donc voilà Après on a aussi le truc là Pour la couronne de différentiel Donc le support Le différentiel il est dans le prochain numéro On l'aura dans le prochain numéro Voilà Et donc là le montage va être très court Parce qu'on nous explique Que juste de prendre l'amortisseur De mettre un vis Et de le fixer Donc Pas si cool Très très court On va se munir de l'amortisseur D'abord Une tournevis Comme on aura besoin Et l'amortisseur Et l'amortisseur Et l'amortisseur Et l'amortisseur Et l'amortisseur Ah oui j'ai tout mis Les pièces dans un carton Ça, ça me facilite L'attache Donc voilà On va se munir de l'amortisseur Qu'on avait déjà fait dans le numéro 2 Voilà On va se munir du support d'amortisseur Qu'on vient juste d'avoir dans ce numéro 4 Et on va se munir Des vis D'une des vis du numéro 2 Ouais c'est les mêmes vis C'est les mêmes tailles Donc voilà Donc voilà Ils nous disent de l'extrémité de l'amortisseur hydraulique La vague présente De diamètre supérieur C'est de l'anneau supérieur Muni Muni de la vis Du deuxième numéro Récupérer dans la liste de la page Bloquer de manière Est-ce que le filetage du ressort Bloquer A peu Voilà Donc on a notre vis De prête Et on va le mettre dans l'amortisseur Très facile à faire Donc voilà On va se munir Je vais prendre ça Moi j'ai besoin de ça Je pense qu'on va commencer Voilà Voilà Je pense qu'on va mettre dans l'amortisseur Je pense qu'on va mettre dans l'amortisseur Je pense qu'on va mettre dans l'amortisseur Voilà Donc voilà Donc c'est L'amortisseur est bien accroché au Je ne sais pas Au support amortisseur Donc voilà Et donc voilà Ce numéro 4 s'achève sur ça Sur ce truc d'amortisseur Donc sur ce positionnement d'amortisseur Donc voilà Donc je vous dis A la prochaine fois Pour le numéro 5 Donc la semaine prochaine Sûrement Vendredi épisode d'achat d'eau Comme d'habitude 26ème épisode Cette semaine J'ai fait un très très beaucoup de fusil Vous verrez Je suis assez contente Et assez fière De l'achat que j'ai fait Qui me paraît très très bien Je vous en parle Donc sur ce je vous dis Apeu